Donc ici, on va continuer sur l'unité 2, donc vous écrivez unité 2, leçon 6, alors encore une fois, on doit écrire la date et l'heure, alors la leçon c'est fonction polynome, fonction polynome. Alors, première c'est grand A ici, on va faire vocabulaire, vocabulaire, il y a un vocabulaire qu'on vous devez connaître, alors on va passer ce vocabulaire là, je passerai ici, alors le premier mot que vous devez connaître c'est le monome, le monome. Alors, un monome c'est quoi? C'est un terme qui est sous la forme, donc un monome c'est un terme sous la forme A, X à la N. A est un nombre et N c'est le degré. Exemple, moins 3X à la 2, ça c'est un monome. Exemple, on va créer les monomes et ceux qui ne sont pas. On va faire exemple de monome. Exemple de monome. Moins 3X à la 5, ça c'est un monome. Pourquoi? Parce que j'ai moins 3 à un nombre, exposant à un nombre, N est entier. Je mettrai ici, je mettrai tout à l'heure. Un autre exemple de monome. 3 sur 2, X à la 4, c'est un monome. Un autre monome, 2, X à la 8, c'est un monome. Le nombre peut être n'importe. Un autre monome, moins 28 sur 40, X à la 19, c'est un monome. Pourquoi? C'est un nombre, celui-là c'est un nombre, donc je vais l'écrire ici, c'est la forme A, X à la N. A, c'est le coefficient. On l'appelle le coefficient. C'est un nombre. Et puis le N, c'est l'exposant. Exposant. On l'appelle aussi le degré, mais on le verra tout à l'heure. N, c'est un exposant. Nombre anti-positif. Nombre anti-positif. Donc, tout ce sont des monomes parce que j'ai un nombre, X exposant à un nombre anti-positif. 5, 0, 30. Je mettrai un autre exemple de monome. 9. 9 est un monome. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'X. Quand il y a un nombre tout seul, ça veut dire, il n'a pas d'X, ça veut dire l'exposant 16. Alors, exemple de non monome. Alors, je peux passer ici maintenant. J'ai laissé les exemples de monomes. Exemples qui ne sont pas des monomes. Exemples de non monomes. Non monomes. Alors, l'exemple 1, par exemple, 1 sur X. Ce n'est pas un monome. Pourquoi? Parce que le X est dans le dénominateur. X est au dénominateur. Et au dénominateur. Si j'ai un X au dénominateur, ce n'est pas un monome. Un autre exemple. Un 5 racine carrée de X. Là aussi, non. X est dans la gorge de la racine. X est dans la gorge de la racine carrée. De la racine. On ne l'accepte pas. Autre exemple. X, 7. X a la 3 sur 2. On ne l'accepte pas. L'exposant est une fraction. L'exposant n'est pas un entier. N'est pas un entier. Parce que 3,5, ce n'est pas un entier. Il n'est pas un entier. Dans un autre exemple. Moins 7 sur 2. X a la exposant 1,33. Même chose. L'exposant n'est pas un entier. L'exposant n'est pas un entier. Pas un entier positif. Un entier. Alors, je vais continuer. Je vais effacer. Je vais continuer. Je vais effacer ici. Je vais continuer. Un autre exemple. Je vous le donnerai. Un autre exemple qui n'est pas mon homme. Moins ou bien 3. X a la moins 2. Là aussi. L'exposant est négatif. L'exposant n'est pas un entier positif. N'est pas un entier positif. Donc, quand c'est pas un entier positif, l'exposant, eh bien, ce n'est pas un monom. Donc, on vient de définir un monom, c'est quoi? Un monom, c'est un nombre qui multiplie x exposant un nombre entier. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, deuxième vocabulaire qu'on doit apprendre. Les polynômes. Les polynômes. un polynôme est l'addition et la soustraction de monom. Et la soustraction de un ou plusieurs monom. Ou plusieurs monom. Alors, on aurait des exemples de polynômes. Exemple de polynôme. 3x à la 5 plus 7x au carré moins 3x plus 4. Ça, c'est un polynôme. Pourquoi? Parce qu'il est la somme d'un monom. Je pourrais les termes. Ça, c'est le premier terme. Le deuxième terme. Le troisième terme. Le quatrième terme. Mais tous les termes sont des monomes. Donc, c'est un polynôme. Tous les termes sont des monomes. Donc, c'est un polynôme. Exemple de polynôme, c'est tous les termes sont des monomes. Tous les termes sont des monomes. Donc, si je vois que tous les termes d'une expression sont des monomes, eh bien, c'est un polynôme. Maintenant, on va faire exemple de ceux qui ne sont pas des polynômes. Exemple non-polynôme. Par exemple, j'ai 3x à la 4, plus 5 sur x, moins 3x au carré, plus 6. Alors ça, ce n'est pas un polynome. Pourquoi? Il y a des termes qui sont des monomes, ils sont corrects, lui il est correct. Lui il est correct, c'est un terme, lui il est correct, mais lui il n'est pas correct. Lui ce n'est pas un monome parce qu'il a un x dans le dénominateur. C'est lui la bête noire. Donc lui ce n'est pas un monome, ce n'est pas un polynome car il y a un terme qui n'est pas un monome. Donc celui-là n'est pas un monome. Ce terme-là n'est pas un monome. Donc l'expression n'est pas un polynome. Donc l'expression n'est pas un polynome. L'expression n'est pas un polynome. N'est pas un polynome. donc c'est correct je pourrais vous donner un deuxième exemple et on arrête ça sur les polynômes donc je vais l'effacer ici pour la peine que je tourne je donnerai un autre exemple qui n'est pas un polynôme je vais effacer tout simplement pour vous donner un autre exemple vous continuez un autre exemple qui n'est pas un polynôme par exemple je donnerai 7x à la 3 plus x à la moins 2 plus 4 c'est ça alors qui est la bête noire ici ? et bien tout simplement je les regarde ça c'est le premier terme deuxième terme troisième terme qui n'est pas mon homme ? et bien c'est lui qui n'est pas mon homme pourquoi ? parce qu'il a un exposant négatif pas un mon homme pas un mon homme mon homme donc l'expression n'est pas un polynôme l'expression n'est pas un polynôme donc s'il y a un seul terme qui n'est pas un mon homme et bien l'expression n'est pas un polynôme l'expression n'est pas un polynôme donc pour que ce soit un polynôme il faut que ce soit simplement un terme c'est à dire un nombre tous les termes doivent être des mon hommes et un mon homme on l'a déjà défini alors troisième vocabulaire que vous devez connaître le degré d'un polynôme polynôme alors premièrement on va commencer par le degré d'un mon homme mon homme parce que vous voyez on commence toujours par le mon homme mon homme disons que j'ai 7 x à la 9 et bien le degré ici degré égal à 9 c'est l'exposant du x l'exposant du x quel est l'exposant du x ici? c'est 9 donc le degré c'est 9 un autre exemple j'ai 3,5 x à la 5 alors le degré ici égal à 5 j'ai x à la 3 le degré ici c'est 3 donc le degré c'est l'exposant du x ok l'exposant du x c'est le degré ça c'est pour le mon homme ok donc pour un mon homme le degré c'est l'exposant du x maintenant pour l'inome alors prenons un exemple disons que j'ai 5 x à la 3 plus 2x au carré moins 4x plus 3 c'est ça alors quel est le degré? alors première chose je vais regarder chaque mon homme tout seul j'ai le premier mon homme le deuxième mon homme le troisième mon homme le quatrième mon homme ça c'est un polynome pourquoi? parce que tous les termes sont des mon hommes j'écris le degré alors quel est le degré de ce premier mon homme? c'est le on a dit c'est l'exposant l'exposant ici c'est 3 l'exposant ici c'est 2 quel est l'exposant ici? lui il a 1 donc son exposant c'est A donc ça veut faire A le degré ici est 1 3 il n'a pas de x ça veut dire son degré est 0 alors le degré du polynome on va prendre la plus grande valeur quel est le plus grand degré? c'est 3 donc le degré du polynome c'est 3 donc ça est degré égal à 3 alors le degré d'un polynome c'est le plus grand degré du mon homme alors on va l'écrire ici le degré d'un polynome c'est le plus grand degré du mon homme donc le degré d'un polynome et le plus grand le plus grand degré des mon hommes donc je regarde le polynome je regarde chaque mon homme et je regarde celui qui est le degré le plus grand alors je vais prendre un autre exemple ici je vais le mettre je vais le laisser ici je vais effacer tout simplement donc vous vous écrivez moi je vais effacer tout simplement pour que je sois à côté de la même place donc disons j'ai un autre polynome maintenant j'ai 3 sur 2 x à la 6 moins 3x à la 8 plus 4x au carré moins 9 ici quel est le degré? et bien encore une fois j'identifie mes termes ou bien mes mon hommes ça c'est un premier mon homme deuxième mon homme troisième mon homme quatrième mon homme je dois m'assurer que c'est un polynome au premier quel est le degré? de chaque mon homme lui son degré c'est 6 lui son degré c'est 8 parce qu'on a dit c'est l'exposant du x le degré c'est l'exposant du x je prends l'exposant du x la variable ici le degré c'est 2 ici il n'a pas de degré il n'a pas de x ça veut dire c'est 0 donc lui c'est le degré 2 lui c'est 0 alors quel est le degré du polynome? je prends la plus grande valeur c'est 8 donc le degré ici c'est 8 alors j'espère que c'est clair je vais faire un dernier exemple ici tout donc je crois que c'est vraiment clair donc là je prendrai par exemple moins x plus 4 alors quel est le degré ici? et bien je prendrai chacun des mon hommes ça c'est un premier mon homme c'est un deuxième mon homme lui son degré c'est 1 c'est à dire son exposant c'est 1 donc son degré est 1 donc le degré ici lui c'est 1 lui il n'a pas de x ça veut dire 0 quel est le degré de celle-là? le degré est 1 c'est pour cela qu'on l'appelle une équation ou bien une fonction de degré 1 c'est la fonction affine elle est de degré 1 parce que son degré est 1 alors ça on vient de le définir maintenant troisième vocabulaire quatrième vocabulaire maintenant terme dominant terme domino c'est le terme avec le plus grand degré le mon homme c'est le mon homme avec le plus grand degré le plus grand degré alors prenons un exemple comment on va trouver le terme domino exemple ? j'ai par exemple 7x à la 3 plus 5x au carré moins 8 première chose je trouve le degré degré égale terme dominant ou bien terme le plus fort terme dominant on l'appelle aussi le terme le plus fort il domine terme le plus fort terme le plus fort c'est lui qui fait la loi là-dedans alors combien de termes j'en ai ? j'en ai le premier le deuxième et le troisième alors quel est le degré ? je vais mettre ici le degré le degré ici c'est 3 le degré ici c'est 2 le degré ici c'est 0 alors quel est le degré ? c'est 3 quel est le terme domino ? c'est celui qui m'a donné le degré quel est le terme qui m'a donné le degré ? c'est 7x au cube donc le terme domino c'est 7x au cube donc ça c'est le premier exemple je mettrai un autre exemple ici moins 7 sur 3x à la 5 moins 3 sur 10x à la 8 plus 4x moins 7 demi x au quart j'aimerais savoir aussi encore le degré le terme dominant terme dominant encore une fois je regarde les termes premier terme deuxième terme deuxième monome troisième monome quatrième monome j'écris les degrés alors quel est le degré ? c'est 5 parce que c'est l'exposant du x quel est le degré ? c'est 8 quel est le degré ? c'est A quel est le degré ? c'est 2 quel est le degré ? c'est 8 parce que c'est lui qui a le plus grand degré donc 8 qui est le terme dominant ? et bien le terme dominant c'est le terme ou bien le monombre qui m'a donné le plus grand degré, qui m'a donné le plus grand degré, c'est moins 3 sur 10, moins 3 sur 10, x à la 8, et bien voilà, on a défini que ça veut dire le terme dominant, maintenant vous savez comment trouver le terme dominant, dernier vocabulaire à retenir, coefficient dominant, 5, coefficient dominant, vous allez voir tout ce vocabulaire qu'on est en train de se taper maintenant, c'est parce qu'on a besoin, on va aller voir, coefficient dominant, alors, c'est le coefficient, c'est le coefficient du terme dominant, du terme dominant, alors, on va faire quelques exemples, alors, exemple, j'ai par exemple, moins 3x à la 5, plus 4x à la 6, plus 8x à la 7, moins 3x au carré, moi, qu'est-ce que je vais avoir, le degré, terme dominant, et j'aimerais savoir le coefficient dominant, coefficient dominant, alors, tout ça, nous allons les utiliser, coefficient, coefficient dominant, coefficient dominant, alors, le degré c'est quoi, alors, je prendrai chaque terme, terme plus 1, ça c'est le degré, c'est 5, c'est 6, c'est 7, c'est 2, alors, quel est le degré ici, c'est 7, parce que c'est le plus grand, le terme dominant, c'est celui qui me donne, le terme dominant, c'est celui qui m'a donné le degré, qui m'a donné le degré, c'est 8, ça, donc, c'est 8x à la 7, le coefficient dominant, eh bien, c'est le coefficient du x à la 7, j'oublie, x à la 7, ça me donne 8, donc le 8, c'est le coefficient dominant, Alors, faisons un dernier exemple, et c'est tout, on a couvert ça, disons que maintenant j'ai moins 7 sur 2, x à la 8, moins 3 sur 2, x, plus x au carré, moins 3, même chose au corps, j'aimerais savoir le degré, donc, donc je vais effacer, je vais effacer un peu, je vais effacer ce, on a fait l'exemple, je veux savoir le degré, terme dominant, coefficient dominant, coefficient dominant. Alors, le degré encore, je regarde chaque monome, chaque terme, le premier terme, le deuxième terme, ou bien le premier monome, le deuxième monome, le troisième monome, le quatrième monome. Alors, les degrés ici, le degré ici c'est 8, le degré ici c'est 1, le degré ici c'est 2, le degré ici c'est 0, le degré ici c'est 8. Le terme dominant c'est celui-là, moins 7 sur 2, x à la 8, ce qu'on a dit c'est lui qui m'a dans le degré. Le coefficient dominant, ben j'oublie le x à la 8, c'est le chiffre, c'est le nombre, c'est moins 7 sur 2. Alors attention, le coefficient dominant, c'est le terme dominant qui contient les x, donc c'est ça le coefficient dominant. Donc voilà pour cette leçon lot, la leçon 6, donc c'est le vocabulaire que j'aimerais que vous maîtrisiez, vous allez faire l'exercice sur celui-là, alors vous pouvez le noter. Vous avez complété le tableau suivant, ça c'est les polynomes, vous devez me donner le degré, le terme dominant, le coefficient dominant. Ok, donc faites cet exercice-là, et puis si vous avez de la misère, vous avez des doutes sur quelque chose, revenez dans ce que nous avons dit. Donc c'est très important de comprendre, de savoir trouver, de savoir faire ce tableau-là. Donc voilà pour cette vidéo-là, allez, bye.